bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce match en compagnie de pierre menès salut pierre salut hervé aujourd'hui vous l'avez compris avoir composé avec la pluie attention au ballon ça va fumer et à l'occasion de cette rencontre nous allons suivre la s monaco face au stade rennais votre avis pierre sur ce match ça va être très serré en fait hervé 1 je pense qu'on devrait vraiment avoir droit à un beau duel entre des équipes très proches falcao le colombien qui a su revenir vraiment au plus haut niveau oui il a été gravement blessé avec monaco après il a eu une traversée du désert en angleterre mais il est super bien revenu en en principauté le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de la s monaco l'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4 5 1 aujourd'hui avec une défense à quatre un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe alors que vous découvrez la composition du stade rennais les deux formations qui vont évoluer l'une et l'autre en 4 5 1 c'est ce qu'on est en train de voir à l'image un dispositif à géométrie variable ça dépend surtout de la culture tactique et de l'envie des joueurs ce sont les monégasques qui engagent à l'extendeur golevin allez c'est peut-être une bonne touche pour les rennais s'il y allonge à marie traoré oui il va centré ouais bonne intervention dans le couloir ballon récupéré déjà vendré clément grenier ben c'est bain et attention il peut s'entrer là ça circule bien le tir ouais pas de souci le gardien qui capte bien ce ballon à thème et la fin allez va pouvoir jouer avec ses coéquipiers sur le second photo le dégagement pour éloigner le danger c'est mathieu le gardien qui écarte le danger mais ça joue toujours en haut de l'air pour la défense avec ce dégagement la thème de l'enfant ça sort en touche benjamin un richard la serre chadilly yorick imams marcos lopez allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir ouais c'est trop tard tout le monde est revenu à son poste et mille clics alexander golevin un touche suite à cette déviation avec cher il est sur la trajectoire avec cette pluie le jeu va peut-être être accéléré un petit peu c'est sûr il faudra soigner les transversales et les contrôles c'est pas toujours évident sous la pluie et joueurs vont sûrement privilégier le jeu court clément grenier un thème ben arfa allez y'a du monde pour reprendre ça c'est bon pour la confiance maintenant le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri la bonne dame mais c'est pourtant censé être son pied le plus faible c'est fait que ça en effet car il ya des pour apprécier ce but le stade rennais qui mène au tableau d'affichage y aurait tu mannes et mille clics alexander golevin on a c'est un adversaire qui récupère cette passe bon geste défensif ce sera donc une touche elle c'est baini avec cher clément grenier un genre andré ben arfa oui bien taclé mais ce n'est pas fini les personnes le reculment direct c'est libé marcos trottes alexander golevin c'est dégagé y aurait timan falcao sont en train de poser leur jeu patiemment ben j'avais rentré ça peut être dangereux la s'il lance la contre-attaque clément grenier à marie traoré un bon pressing du défenseur qui le force à sortir du terrain finalement des personnes la serre chadilly y aurait timan dire il s'il y avait la serre chadilly alexander golevin ah oui la bonne passe marco lopez il va pouvoir centrer le dernier qui écarte le danger des points allez bonne touche dans le camp adverse dirait que c'est libé et ils sont à la récupération un thème de la fin ben c'est baini un thème ben arfa les corners allez l'occasion pour cette équipe peut-être d'accentuer son avance les corners qui va arriver en plein milieu de la surface il est bien placé peut centrer elle la voilà la frappe et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 bon le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étancelant on peut dire qu'il a été bon quand même c'est grâce à lui son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps avantage au stade rené 1 dans ce match et qui reprend à l'instant on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté au cas où alexander golevin yorick imans a il enchaîne les bonnes passes benjamin riche ah ouais ça c'est bien sur l'aile alexander golevin mais bon tâche un lui a pris le ballon amary traoré un genre d'endrée des personnes un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce serait pas mal oui marcos lopez alexander golevin oh c'est dangereux non ça passe largement hors du cadre cette frappe un tel mais la fin ils prennent leur temps ils posent le jeu s'il a que allez un centre un centre et le danger qui est écarté et la défense qui va pouvoir souffler benjamin andré bagnion à l'effet centré fous centré vite il n'a pas ce qu'ils trouvent un choix de l'équipe adverse benjamin riche l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu la serre chadilly ouais toujours aussi précis dans ses passes que le titre il lève la tête il va s'entrer et la défense qui se dégage ou bien joué ben c'est baini oxy bien venait ça benjamin andré à 7 ans ballon qui cherche un thème et l'affa c'est pour le gardien la serre chadilly alexander golevin j'ai l'air sain benjamin andré et l'entraîneur qui demandent à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe on risque de voir de longs ballons dans la surface maintenant maintenant le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon il avait bien lu la trajectoire le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu pierre ça je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais le temps qui file dans ce match la décision n'a toujours pas été faite à l'égardin qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon on est entré dans les neuf dernières minutes de ce match ouais on passe par les côtés la dommage un set parce qu'il file en touche ou un changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat j'ai l'air sonne il aurait tim ans marcos lopez c'est cinq dernières minutes qui risque d'être très longue parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation il a un petit peu d'espace il peut s'entrer le ballon contrée par le défenseur il aurait donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu joueur à finition d'échauffement il est prêt à thème de la refaire dans la profondeur magnifique le centre mais non il est contré la sur chadlis et mille clics à il n'y aura que deux minutes 1 de temps traditionnel à jouer si la tue voilà c'est terminé sur ce dernier coup de sifflet ce sont les joueurs rennais qui s'imposent c'est donc terminé sur cette défaite un conseil joueur l'adversaire à mieux gérer les temps forts on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui un pierre il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance c'est parti c'est parti